Pour nous, c'est aujourd'hui un grand jour pour la formation professionnelle, puisque enfin, nous avons une opportunité, une possibilité de démontrer et d'expliquer à tout le monde et surtout de démontrer les compétences de nos élèves, de nos sortants, bien sûr, des lycées techniques et des centres de formation. Nous, nous sommes confiants, nous savons que nos jeunes ont toutes les compétences qu'il faut. Et donc, on remercie le président de la République qui nous a donné cette opportunité, cette chance, cette possibilité vraiment de démontrer à tous les Djiboutiens les savoir-faire des sortants du lycée technique des Djiboutis et des centres de formation. En même temps, cela va permettre à nos jeunes, non seulement de se familiariser avec ce milieu du bâtiment, puisque eux, de manière générale, c'était de manière ponctuelle et temporaire qu'ils étaient présents sur les chantiers, et maintenant, c'est leur chantier à eux, ils vont pleinement travailler, Inch'Allah. Donc, ils vont construire, Inch'Allah, du logement. Vous allez construire, donc, du logement, du logement pour, justement, la fondation IOG. Donc, non seulement c'est un acte citoyen, mais également, vous avez cette opportunité de montrer ce que vous allez faire. Et également, vous avez cette possibilité, Inch'Allah, à la fin, d'avoir votre propre entreprise. Et non seulement, donc, le président de la République a montré que, dans la discussion qu'il a eue avec les jeunes, que le secteur du bâtiment, c'est là qu'il y a création d'emplois, c'est là qu'il y a de l'emploi. Mais là, il a également acté en disant que, voilà, maintenant, je vais également donner à un certain nombre de jeunes cette possibilité de s'investir et de s'engager dans les bâtiments. C'est l'objet de cette coopérative, c'est l'objet de ce projet.